C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que c'est même peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors, aujourd'hui, qui sont sortis, qui sont... 1000 euros ma personne, c'est ce que je détiens entre ses mains. Et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc, c'est 1000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlif.com, tu commandes juste un livre, et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort et tu auras la possibilité de remporter ces 1000 euros. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Il refuse de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail, vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école bussonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistraux à la faculté. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner, qui va me soigner. Mais professeur, vous n'y savez quoi, vous décrivez extrêmement grave. Vous ne savez pas. Alors, je vais vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que c'est même peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là, qui sont dehors, aujourd'hui, qui sont sortis, qui ne sont pas des médecins. Soit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, un, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur, le doyen, ça, ce n'est pas normal. Mais peur de quoi ? Vous avez des étudiants qui ne viennent pas à l'école, qui ne prennent pas des cours. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça, là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. Cinquième année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même. Comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez. Étudiants. À qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau ? Et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer. Alors, je vous dis, je répète encore, les enseignants ont peur de le dénoncer. Ils ont peur de le dénoncer. Ce n'est pas plus tard qu'hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence et radieux. On est dans un pays qui va très mal. Vous ne me direz pas à quel point on va très mal. Quand l'élite se planque, vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Bon, ma personne, je pense que je suis tombé sur cet extrait il y a à peine quelques minutes. J'ai décidé de réagir par rapport à ça. Je tiens à dire que je n'ai pas regardé toute l'émission. Je n'ai vu que cet extrait. Et l'avis que je vais donner, le commentaire que je vais faire ne prend en compte que cet extrait. Que cet extrait. Tout à l'heure, j'ai regardé toute l'interview. Mais le commentaire que je vais faire ne prendra en compte que l'extrait que je viens de regarder. Bon, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Valéa Belias. Je suis étudiant en faculté de médecine en sixième année à la faculté de médecine d'Aix-Marseille en Provence. Je suis auteur du livre intitulé « Un peu à l'école, un peu à l'école » parce qu'en parallèle de ça, j'ai développé d'autres activités qui n'ont rien à voir avec les études que je mène en ce moment. Donc, moi, il y a une partie du discours de ce monsieur qui m'interpelle. C'est lorsqu'il présente son téléphone et il montre une salle vide. Il montre une salle vide, il n'y a pas d'étudiant. Et j'ai envie de dire ici que là, c'est trop facile, c'est trop facile de tirer sur les étudiants. Je dis bien, c'est trop facile de tirer sur les étudiants lorsque la salle est vide comme ça. C'est très facile. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce qui se passe là, ça se passe aussi ici, en Europe. Les amphis sont vides. Pourquoi est-ce que les amphis sont vides? Les amphis sont vides parce que les professeurs, pas les leçons, les professeurs sont inintéressants. Je répète, les enseignants sont inintéressants. Lorsqu'ils parlent, tu as envie de dormir ou tu as envie d'être sur ton téléphone. Ils ne savent pas rendre leurs cours intéressants. Ils ne rendent pas leurs cours intéressants. Tout ce qui les intéresse, c'est de venir, de prendre les 100 000 diapos. Ils ont 100 diapos. Et ils télébalancent, ils ne font que réciter leurs cours. Ils balancent 100 diapos. Et ainsi de suite, en 2 heures, on te balance 90 diapos. Comment vous ne voulez pas que le cerveau se ferme? Tu arrives à la fois qu'on te balance 90 diapos. 90 diapos en 2 heures. On te dit que tu dois retenir tout ça. En 2 heures, on te balance 90 diapos. Et c'est inintéressant. C'est de la récitation. Le ton est monocône. Il n'y a pas d'art oratoire. Il n'y a rien du tout. C'est plat. Ce n'est pas intéressant. Le cours peut être intéressant. Mais si la manière de transmettre n'est pas intéressante, nous, on se dit, autant aller lire nos cours à la maison aussi simplement que ça. C'est ce qui se passe. Même ici, les amphis sont vides. Vides. Parce que quand tu arrives à l'amphi, c'est que le professeur te dit, franchement, tu as l'impression de perdre ton temps. Parce que ce qu'il te dit, tu te dis, autant aller lire un livre. Autant aller lire mes collèges. Autant rentrer à la maison, voici mon anal, voici des anal. Autant aller lire ça. Autant aller lire ses fiches. Voilà, c'est mieux. Plutôt que d'aller s'asseoir et écouter quelqu'un qui va te réciter son cours. C'est vrai, il est peut-être professeur, il est sur le plan expérimental, il est très fort sur le terrain. Oui, ça, c'est possible. Qu'il soit très bon, c'est possible. Mais au niveau de la transmission, on pêche. Être compétent, c'est une chose. Savoir transmettre sa compétence, c'est toute autre chose. Ça demande d'autres compétences. Quand tu as des enseignants qui se placent devant toi, ils n'ont jamais suivi des cours d'oratoire. Le cours est ennuyeux. Comment tu vas rester écouter ça? Comment tu vas rester écouter un cours qui est ennuyeux? Parce qu'à côté de ça, on a des enseignants qui te donnent envie de faire la médecine, qui te donnent envie de les écouter lorsqu'ils donnent le cours. Parce qu'ils ont de leurs cours intéressants. Voilà pourquoi on a envie d'écouter. Mais si tu as des enseignants qui te racontent des histoires, qui te fatiguent, mais c'est normal que je n'ai pas envie d'aller en cours. C'est normal. C'est normal. Deuxième volet. Moi, j'ai été au Cameroun en 2019. Je suis allé faire un stage à l'hôpital central de Yaounda, le service de chirurgie viscérale. Je suis allé là-bas. J'ai fait un stage. Ce n'était pas très long. C'était un stage vraiment d'observation très rapide. J'ai fait quatre jours. Mais les quatre jours que j'ai passés sur place ont été suffisants. Déjà avec ce que j'entendais. Comment vous estimez? Comment vous estimez que dans un pays, on a des étudiants qui font 36 heures de garde et ils n'ont même pas de quoi manger. Comment vous expliquez ça? Ils font 36 heures de garde. Et pendant les 36 heures, c'est un qui doit encore se battre pour aller trouver de quoi manger. Ça, personne ne prend ça en compte. Ça, personne ne prend ça en compte. Oui, je veux bien qu'on dise que oui, les étudiants ne vont pas en cours. Je veux bien qu'on dise que les étudiants ne vont pas en stage. Je veux bien qu'on dise qu'après ils sortent avec des diplômes bizarres. Je veux dire oui, ça, ça se... Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parce que c'est bien aujourd'hui de tirer sur les étudiants. Mais est-ce que c'est normal qu'un étudiant fasse 36 heures de garde et qu'on ne lui donne même pas de quoi manger? Est-ce que c'est normal qu'un étudiant, pas on l'envoie, travaille dans un hôpital, peut-être dans un village pommé là-bas, en stage, et qu'on lui perd même pas le transport? J'ai plein de camarades comme ça. J'ai plein de camarades comme ça. Tu sais, lorsque tu es à l'extérieur de la médecine, je ne vais pas parler du cas de la France, parce qu'en France, quand même, on ne va pas le nier, les étudiants en médecine sont plutôt bien traités. On peut faire mieux, mais ils sont plutôt bien traités. Je ne vais pas parler du cas du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question ici. Je veux bien comprendre que... Quand tu es à l'extérieur de la médecine, tu veux vraiment... Tu dis, je vais être médecin, je veux sauver des vies, je veux faire... Mais une fois que tu as le concours et que tu es dedans, mais la désillusion totale, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que tu pensais. Ça n'a rien à voir, tu vas te battre pour tout. Et désormais, même en sortant en médecine, tu n'es même pas sûr de travailler. Parce que pas plus tard, qu'il y a un peu plus de trois mois, je recevais ici en France un étudiant en médecine qui est médecin, je dis quoi, un médecin. Il est sorti, ça fait un peu plus de deux ans. Il est sorti de la faculté de médecine. Et il m'a expliqué qu'il n'y a pas d'intégration. Donc, c'est-à-dire, tu imagines quelqu'un qui dit que, bon, OK, peut-être même qu'il ne veut même pas. Parce que là aussi, les parents, vous êtes responsables. D'ailleurs, peut-être que l'enfant ne voulait même pas faire médecine. Les parents disent, non, il faut un médecin dans la famille. Les honneurs, on te gonfle la dent. Il dit que, non, il faut que tu fasses médecine parce qu'il n'y a pas de médecine dans la famille et tout le bazar. Donc, l'enfant, finalement, pour faire plaisir à ses parents, pour les honorer, parce que les parents, ils se disent que, non, ce sont les honneurs qu'ils veulent. Ils s'en foutent de ce que la femme veut faire. Il va faire médecine. Sauf que, quand il arrive là-bas, désillusion totale. On le tortue à gauche, à droite. Le professeur, quand il vient, il te balance toutes ses couilles. C'est-à-dire, il te balance sang du Japon et il te dit, va te battre avec ça. Regarde, tu n'as même pas su d'avoir un job. Parce que le médecin qu'on a reçu ici récemment, il expliquait que, désormais, il n'y a plus d'intégration. Pour les médecins, il n'y a plus d'intégration. Donc, quand tu finis tes études de médecine, tu dois te battre pour trouver du travail. Tu fais plus de six années, on te tortue et tu n'aimes pas su d'avoir du travail. D'abord, d'abord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le concours d'intégration là. Récemment, on a lancé, il y avait 800 candidats, on veut 50 places. Sachant que, comme on connaît le Cameroun, je suis désolé, il y a environ 50 places. Sachant que, parmi les 50 places là, il y a déjà peut-être même 30 places qui ont déjà été achetées, comme on sait bien le faire. Et la place devient 5 millions. 5 millions. Une place. 5 millions. Donc, comment avec tout ça, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Je suis désolé, ça n'encourage pas. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens prennent plus de plaisir à écouter Claudel Loubici plutôt qu'à écouter un autre professeur agrégé de ne sais pas quoi. Parce que ce mec, quand il parle, tu as envie de l'écouter. C'est un modèle, mais combien de personnes peuvent citer ? On peut citer combien de médecins qu'on dit que voilà un modèle. Voilà mon modèle de médecins. On peut citer combien ? On peut citer combien ? On peut citer combien ? C'est bien de tirer sur les étudiants. C'est très bien. Il faut quand même vous qui êtes en haut là que vous preniez vos propres responsabilités. Parce que si les étudiants ne vivront pas en cours, c'est quelque part que vous êtes responsable. Parce que si vos cours étaient intéressants, les étudiants allaient venir. Les étudiants allaient venir si vos cours étaient intéressants. Si vous aviez mis en temps soit pour les conditions pour permettre un étudiant de bien faire ses études, de venir en stage, parce que quelqu'un ne peut pas avoir fonctionnement de venir en stage. Ce n'est pas possible. C'est le système que vous-même vous avez mis en place. C'est le système que vous-même vous avez mis en place. Il ne peut pas avoir fonctionnement de venir en stage. Il vient faire quoi ? Il vient faire quoi ? Quand il a failli, il ne sait même pas ce qu'il va manger. Donc maintenant, après, ça donne les médecins que ça donne. Malheureusement, ça donne les médecins que ça donne. Ça donne les médecins que ça donne. Donc moi, je suis désolé, mais c'est terrible. C'est terrible. Et maintenant, pour les étudiants en médecine, si vous décidez de faire médecine, si vous vous engagez à faire médecine, sachez que vous aurez des vies à gérer à la clé. Donc, rassurez-vous. rassurez-vous quelque part que vous n'allez pas avoir faim. Sinon, vous allez être des médecins dangereux, très dangereux pour la société. Donc, un moment donné, il dit qu'il fait des études en médecine et qu'il développe mes business, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il sait où je vais. Il sait où je vais. Donc, et pour les parents aussi, parce que moi, je ne vais pas louper les parents, parce que vous, les parents aussi, vous êtes responsables de plein de choses. Tu as un parent qui dit à son enfant que les affaires d'entrepreneuriat, là, va vraiment faire l'école, va vraiment faire la médecine. En bon, en bon. Donc, il va vraiment faire la médecine. Pourquoi le travail dans l'hôpital de qui? Parce que je tiens à préciser que l'hôpital, c'est, bon, ce n'est pas pour vocation de générer de l'argent, mais quelque part, l'hôpital doit générer de l'argent. Ça doit avoir, on voulait, un entrepreneuriat, un hôpital. Ce n'est pas fort. Il ne faut pas forcément être médecin pour pouvoir gérer, pour avoir un hôpital. Non, pas du tout. Non. Donc, vous, chers parents-là, quand vous avez un enfant qui dit qu'il veut se lancer en business, encouragez-le. Maintenant, on sait qu'il y a tout qui va avec. Encouragez-le. Mettez le cadre pour qu'il puisse faire ses études et le business, comme je l'explique, dans ce livre. Parce que ça n'aurait pas été possible si mes parents n'avaient pas mis le cadre pour qu'ils puissent faire mes études en médecine et le business. C'est très important. Parce que j'ai envie de dire que moi, à ce jour, je connais des étudiants qui ont suivi leurs parents, comme on dit là. Ils ont bien suivi leurs parents. Ils ont fait l'école. Mais maintenant, il arrive à l'étape où il faut faire le stage. Le stage de... Comment on appelle ça ? Le stage de fin de formation, un truc comme ça. Maintenant, il doit se battre pour aller chercher le stage. Mais il n'y a pas d'entreprise pour les recruter. Il n'y a pas d'entreprise. Tu arrives à un stage, tu trouves 15 étudiants. Un stage d'un petit service, 15 étudiants. Il n'y a même pas l'électrocardiogramme. Mais tous les joueurs, on le raconte à la fac que l'électrocardiogramme pour pouvoir poser le diagnostic d'arithmie cardiaque. Il faut faire l'électrocardiogramme. On t'est dit que, bon, OK, hypoxie, hypoxémie, il faut faire la gazométrie artérielle. Tout ça, c'est de la théorie. Tout ça, c'est de la théorie. Zéro pratique parce qu'il n'y a pas de matériel. Mais comment tu ne veux pas qu'un étudiant se sent te frustrer parce qu'il ne trouve pas du sens dans ce qu'il fait ? Il ne trouve pas du sens dans ce qu'il fait. Ici, en France, lorsqu'on te dit gazométrie artérielle, on te dit ça à l'école, tu vas à l'hôpital, on te donne la séringue, on te donne l'aiguille, on te dit, voici le bras, pique ! On te parle d'électrocardiogramme, on te parle des ongles de QRS et tout le bazar. Quand tu arrives à l'hôpital, on prend la machine, on te donne, tu fais l'électrocardiogramme et directement, tu apprends en faisant. Pas les histoires de la théorie qu'on bavage partout. Qu'est-ce qu'il va venir faire en stage ? Oui, qu'est-ce qu'il va venir faire en stage ? Donc maintenant, si tu te retrouves avec 100 étudiants et que tu en as, je vais parler de 90 qui ne sont pas bons, ce ne sont pas les étudiants. C'est toi le professeur qui n'est pas bon. Oui, c'est toi l'enseignant qui n'est pas bon. Je suis désolé. Et c'est toi qu'on doit remettre en question. C'est le système qu'il faut remettre en question. Donc oui, je comprends bien les étudiants, mais vous devez revoir de votre côté là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Les étudiants, tout ce qu'ils demandent, c'était dans les bonnes conditions. Donc moi, je me porte à faux contre ça parce que pour avoir un temps soit peu vu les deux systèmes, franchement, franchement, quelqu'un qui décide de faire médecine à l'heure actuelle au Cameroun, c'est que vraiment courage, franchement courage parce que les conditions ne sont pas du tout favorables. Pas du tout pour que quelqu'un dise qu'il soit médecin, qu'il fasse son métier comme il le veut, qu'il l'aime même à l'école. On retient un enfant à l'école de 8h à 18h à 19h, parfois même 20h. Il y a les stages à côté et comme ça ne suffisait pas, le week-end, parfois, il y a des professeurs qui programment des cours. Ils révisent quand ? Ils cherchent l'argent quand ? Pour pouvoir venir suivre les cours et acheter les faciles et tout le bazar. Ils trouvent sa courte quand ? Après, vous avez dit que les médecins ne sont pas compétents. C'est le système que vous avez créé qui est bizarre. Au moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. On dit que les enfants ne viennent pas en cours. Pourquoi ils ne viennent pas en cours ? C'est que ton cours n'est pas intéressant. C'est tout. Ils préfèrent lire son livre exactement comme ça se passe ici. Quand le professeur parle, on a envie de dormir. Quand le professeur parle... Quand tu vas à une conférence, parce qu'un cours, c'est une conférence à la fac, quand tu vas à une conférence et que tout le monde est sur son téléphone, qu'est-ce qu'on déduit ? Est-ce qu'on va déduire que ce sont les participants qui ne sont pas intéressés ? Non, c'est le conférencier qui est nul. C'est la même chose en cours. Si des étudiants ne viennent pas, c'est que c'est vous, les enseignants, qui ne rendez pas votre cours intéressant. Lorsque moi, j'étais en première année de médecine ici parce que c'est une année de concours, on avait un enseignant. À ces cours, l'amphi était toujours plein. Toujours. Parce que c'était ludique, c'était intéressant, c'était amusant, ils savaient contextualiser. Dans ces diapos, vous-même vous dites tous les jours que dans un diapo, on doit avoir peut-être deux, trois mots, mais vos diapos que vous diffusez, il n'y a que des phrases, on ne peut même pas lire, c'est fatigant. Lui, quand il venait, il avait peut-être 10 diapos et il commentait les diapos. C'est intéressant, quand tu sors de là, tu reçois quelque chose. Mais vous, vous venez, vous balancez vos diapos, déjà c'est touffu, chacun racontait sa vie, on ne sait même pas où vous partez, vous ne vous rassurez même pas qu'on a compris ce que vous êtes en train de partager avec nous. Vous accusez les étudiants, non, 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 je suis désolé. Donc, tant que ce problème ne sera pas réglé, tous les jours vont toujours venir comme ça à la télé, dire que machin, truc, c'est monté, c'est descendu. Rendez vos cours intéressants et vous allez vous rendre compte que les étudiants seront là. Ils seront intéressés, ils auront envie de faire ce pourquoi ils sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, c'était Valérie Béliar, je dois aller réviser mes cours. Tu vois que là, j'ai la néphro que je dois aller lire, j'ai tout ce collège que je dois faire parce que j'ai mes ECN bientôt. Donc, voilà. Cela étant dit, si tu es étudiant, même en médecine, je t'invite vivement à devenir ce que j'appelle un étudiant chercheur d'argent. Un étudiant qui a un pied à l'école, un pied dans le business. Parce que même l'école, c'est un business. Toute l'école que tu fais aujourd'hui, c'est pour demain pouvoir devenir la solution aux problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Le livre est disponible sur argentlivre.com ou en cliquant sur le bouton qui est quelque part là ou là. Cela étant dit, c'était Valéa Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Il était temps que les auteurs africains existent. Enfin. Sur argentlivre.com, tu vas retrouver de nombreux livres écrits par des auteurs africains qui sont excellents. Et ce n'est pas tout. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Argentlivre organise un jeu concours qui aura lieu du mardi 24 janvier au mardi 7 février avec à la clé à gagner 1000 euros. 1000 euros en cash. Je dis bien, ce n'est pas des bons dépréductions. Non. Donc, comment faire pour y participer ? C'est très simple. Il suffit de commander un livre sur le site internet argentlivre.com et de t'abonner à la page Facebook pour ne rater aucune information sur le jeu concours. Ce n'est pas génial ça ? En même temps que tu t'instruis, tu gagnes de l'argent et tu gagnes du cash. Donc, clique sur le bouton en dessous de cette vidéo et tu vas arriver directement sur le site pour pouvoir commander ton livre. Donc, je te dis bonne chance et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501